Bonjour les gens ! Bonjour les gens ! Alors on est très fatigués ! Mais non ! On s'est couché très tôt ce matin ! C'est dimanche ! On est combien ? C'est plus dimanche ! On est dimanche ! 28 ! 3, 2, 3, 2, 1 ! Alors ! J'en ai en plein centre de revue là, c'est la merde, c'est le bordel ! On va essayer de le charger en le coupant ! Oh le dieu ! On va y arriver ! Ouais et toi ? Je suis fatigué ! C'est un étoffinois, un récent, on est allé chez lui ! Puis il m'a dit, viens, il faut revaloriser une bille ! Et je suis rentré à 3h30 ! On a trouvé 2 entrecôtes qui passaient par là ? Ouais ! Et puis on les a vectés ! Elles ont pas eu de chance ! Elles ont pas eu de chance ! Et ensuite, comme chez Tofinou, il y a un baby ! Et j'ai du monde qui veut passer ! Et voilà ! On bloque la route en même temps ! Donc on est rentré tôt ! Très tôt ! Donc ce matin... Enfin 7h30 ! On est plus ce matin ! Ce matin il est fini ! Enfin je suis levé il y a pas longtemps ! Pareil ! On avait des bébés dans la tête, c'était terrible ! Un combat de coque ! Alors l'idée, ça a été débité il y a pas très très longtemps ! Vu la gueule des coupes, ça doit avoir 3 petites semaines ! C'est pas moi qui l'ai fait ! Et on va essayer de le mettre là ! Alors sur le papier ça paraît bien ! Dans la pratique, ça risque de se compliquer un poil de cul ! Voilà ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien moi je vais couper en bas ! Parce qu'au début il voulait récupérer le pivot ! Pourquoi tu voulais le pivot ? Parce que dedans, c'est un très joli bois s'il est sain ! On peut faire des crosses de fusil dedans ! Le problème c'est qu'il est dessous ! Et qu'à mon avis là c'est remblayé ! En fait j'arrive pas à le faire basculer ! Le problème c'est qu'il faudrait une pelle, il faudrait beaucoup de choses ! Pour arriver à l'arracher ! Et honnêtement, le jeu en vaut pas le stand-up ! Exactement ! Après c'est toujours une question de coût ! On a rien de jour ! Toffinou, la bille elle lui plaît ! On va y s'y emmener à la bille ! Ah il pleut ! Et on se met une cul parce qu'il pleut ! Faut boulot ! On va faire un peu de bruit pour un dimanche après-midi ! Mais, mais, mais je fais la pompeau ! Le plus bas possible ! Mais après il te souille à la terre ! Après il te coupe mal ! Je vous expliquais pourquoi je fais ça ! Quand vous coupez un arbre pour un menuisier, ce qui l'intéresse, c'est le cœur ! Il veut le cœur de l'arbre ! Donc surtout, coupez bien le cœur ! Parce que sinon pour lui, il n'a aucune utilité l'arbre ! Que quand il va tirer, le cœur va se fondre ! Il est bon pour la poubelle ! Surtout, quand vous revalorisez de l'arbre précis ! Allez chercher au max avec le guide de la tronçonneuse à l'intérieur de l'arbre ! Et vous gardez le biais, là où c'est en tension ! Donc il y a un moment donné où la tronçonneuse va se coincer ! Et c'est à ce moment-là que ça va se compliquer ! D'accord ? Et c'est là que les Athéniens s'éteignirent ! Bah oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont devenus ! Oh, coucher ! Allez-toi, va ! Ah, il avait plein de jautures ! C'est à ce moment-là ! T'as compris le coup ? Comme papa la maman ! Il y est là ! Ouais ! Il n'y a pas à dire, il est fort ! Il y est dans le camion ! Maintenant il va aller à la scie ! Tu as vu le sauvotage ! Merci Domi ! Travail très propre ! Nickel ! Il est dans mon camion ! Il va aller à la scie ! Un travail très finement fait ! Non rien Mandoff ! Avec le respect du savoir-faire ! Ouais, ça il faut le dire ! J'aurais pas fait ! Une tronçonneuse, une corde et un 4x4 ! Et un Domi et une nono ! Ça te fait plaisir Mandoff ! Ouais franchement là c'est... Puis un travail fait comme ça... Ça m'a estomaqué quand même ! Il est beau, il est pas cassé, il est pas fendu ! C'est ça qu'il faut faire remarquer aussi ! Une belle coupe ! On n'a pas cœur un arrachage de fibres Qui arrive souvent dans les arbres ! Et là on l'a pas ! Parce que pour nous ça remonte sur un mètre à peu près ! Et tout ça c'est perdu ! Là on l'a pas ! La coupe est belle ! Quand vous coupez un arbre ! Surtout pensez à celui qui va s'en resservir derrière ! Parce que si vous arrachez les cœurs ! L'arme c'est plus belle ! Ça vaut plus rien ! Voilà ! On a beaucoup de pertes ! C'est le plus beau bois ! Parce que c'est là où il est le plus large ! Et c'est là où on a le plus joli ! Donc quand vous revalorisez les arbres ! Surtout, surtout, surtout ! Coupez les cœurs ! Il préfère avoir un peu moins d'aubier ! Parce que ça c'est plus compliqué à revaloriser ! On s'en fout ! Mais le cœur c'est là où il y a toute la beauté de l'arbre ! Alors il va lui falloir à peu près 5 ans ! Parce qu'il va falloir le scier ! Donc là je vais l'emmener à l'assi ! Je vais le poser à l'assi tout de suite ! Ils vont me le scier ! Suivant les épaisseurs que j'ai voulu ! Et après, il faut attendre 1 cm par an de chaque côté ! Donc si je scie des planches de 3 cm, il faudra à peu près 1 an et demi pour qu'elle soit sèche ! Si je scie 8 cm, 80 mm, il faudra 4 ans ! C'est un arbre que j'utiliserai dans 5 ans ! C'est-à-dire ? Quand vous appelez un menuisier pour lui dire « Ouais, j'ai des arbres à vendre ! » Lui, il va venir couper l'arbre ! Mais non ! Alors il faut le couper ! Il faut le charger ! Il faut le transporter ! Il faut payer l'assi ! Le stocker ! Il faut le tenter de faire le meuble ! Et lui ne s'en servira que dans 6-7 ans ! On se décharge naturelle ! On se décharge au four, on peut s'en servir dans un mois ! Hors de question ! Pourquoi ? On a un effondrement des cellules ! On n'aura jamais un bois parfait ! On n'aura jamais du lisse ! Et puis il va être cassant ! Et il ne durera pas pendant le temps non plus ! Voilà ! On se décharge naturelle ! Il n'y a que ça devrait ! Les anciens ! Le naturel ! Il n'y a que ça devrait ! Regardez-moi ! Allez Nono ! Naturel ! Elle a triché ! Elle a deux artifices autour des yeux ! Elle est belle ! Ça y va bien le petit ! Un grand merci à Dom et Nono ! Parce que quand même ils sont venus un dimanche après-midi ! Pour cet arbre ! Mais de rien ! Efficacité ! Comme dirait les forgerons ! C'est tant que le fer est chaud qu'il faut taper dessus ! N'allez pas chercher des outils de fou pour aller récupérer des arbres ! Parce que le jeu en vaut pas la chandelle ! Quand on vous donne le temps qu'il faut pour revaloriser un arbre ! Le menuisier le fera pas ! Parce qu'il n'y a plus de meubles qui se vend ! Parce que les meubles ça se fait plus ! Le menuisier ça ne l'intéresse pas ! De faire 7-800 euros de frais sur une bille ! Pour s'en servir ! Que dans 5 ou 6 cents ! Et donc après il vous dit ! Coupez-la ! Foutez-la au chauffage ! Voilà ! Pour le respect de l'arbre ! Celui-là on va le conserver ! Soyez intelligent ! Donnez-le ! Parce que de toute façon vous allez le brûler ! Allez Orange ! On se casse ! C'est dimanche ! Alors ! Exportation directe à la scierie ! Maintenant ! On va essayer de la poser là ! Et puis notre ami Max ! Va s'en occuper ! Va nous la scier ! Allez ! On essaye de la mettre par terre ! Sans faire une connerie ! C'est dimanche ! Normalement les conneries ça arrive toujours les jours fériés ! Et dimanche ou le soir ! On va pas le programmer ! Ouais ! Ouais ! Essayez que non ! Attention ! Ça va venir ! Attention ! C'est tout un art ! Exportation directe à la scierie ! On peut faire ! Il est calé en plus ! Voilà ! Ça va donner ça là-bas ! Palette, cerclé et après sous la gare ! Séchage ! Par contre quand vous faites ça ! Il est vivement recommandé de faire appel à quelqu'un qui l'a déjà fait ! Parce que si vous voulez pas renverser le camion, je pense que c'est une bonne idée ! C'est beaucoup plus complexe que ça en arrière ! Si vous savez pas, le camion est sur le côté ! Au point de bande à Christophe, il y a énormément de prudence ! Il y a énormément de réflexion avant ! Ne faites pas ça comme ça et n'imaginez pas que ça se fait ! Prenez quelqu'un qui l'a déjà fait et faites-vous expliquer comment faire ! Attention ! La télé, ce n'est que de la télé ! Et des vidéos, ce ne sont que des vidéos ! Vous avez pas toutes les subtilités ! Vous avez pas toutes les conversations qu'on a eues ! Ça manque une grosse partie ! Attention à vous ! Ce sont des métiers où vous avez vite fait de finir dans un état où c'est plus facile d'apprendre à marcher au plat ! C'est dit avec humour ! Mais c'est vrai ! Faites attention ! Voilà les gens ! Pour nous, notre dimanche est fini ! On va rentrer à la maison ! C'est déjà pas mal ! C'est déjà bien ! C'est un beau travail ! Pour un dimanche à peu midi ! Pour des mecs qui n'ont pas beaucoup dormi ! Aussi ! Soyez sages ! Mais pas trop ! Mais pas trop ! Amusez-vous ! Éclatez-vous ! Soyez prudents ! Faites attention à vous ! Bonne fin de dimanche à tous ! Bon dimanche Montoff ! A ce qu'il en reste ! On va essayer d'aller se mettre sur le canabé pour se reposer un peu ! Ouais parce que demain c'est lundi ! C'est quand pas férié ! Ce sera férié que mercredi je crois ! Ça va être là ! Deux jours ! Deux jours ! On a l'impression d'avoir fait trois semaines ! A très bientôt ! Ciao les gens ! Bonne soirée ! Ciao les gens ! Bonne soirée !